Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus à un horaire qui n'est, je le sais, pas très facile, mais je voudrais quand même remercier la librairie MOLA de nous accueillir une nouvelle fois ici à la station Ozone. Je voudrais vous saluer d'être venus, malgré, je vous disais, cet horaire pas facile. Je voudrais remercier, j'aperçois certains membres du jury. M. Cataneo, merci pour votre présent. J'aperçois certains membres de France Liberté, merci à vous. Je voudrais remercier Nadege Agulot, aussi l'éditrice de Magdalena, pour sa présence amicale. Et je voudrais bien sûr remercier nos deux auteurs, Emle Boum, on va dire par ordre alphabétique, et puis Magdalena Platsova, qui ont accepté l'invitation conjointe du Conseil départemental et de France Liberté Gironde pour cette 20e édition du concours Citoyenneté européenne, parce que nous fêtons cette année la 20e édition. Je voudrais saluer aussi Pierre de Gaétan, qui est élue municipale à Bordeaux, Béata, qui est la amie de Emle, deux personnes, Solène et Hélène du Conseil départemental. Merci à vous, c'est vrai qu'on ne vous voit pas, mais on peut identifier un peu chaque auditeur. Merci donc pour votre amicale présence. Donc je voudrais tout d'abord remercier Emle, qui est une auteure franco-cameroonaise, et Magdalena, qui est donc auteure de La République tchèque. Je voudrais les remercier bien sûr d'avoir accepté cette invitation, mais aussi pour leur enthousiasme, leur complicité, pour le duo très énergique qu'elles forment avec les collégiens. Et je voudrais vous remercier parce que vous répondez avec beaucoup de disponibilité, de gentillesse aux collégiens. On est à la fin du séjour, puisqu'elles sont là depuis 15 jours, bientôt. On a 15 collèges de Gironde. Et c'est vrai que les collégiens ont parfois tendance à les prendre pour des députés européennes, puisque c'est dans le cadre de la citoyenneté européenne, mais c'est aussi dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme et les discriminations. Mais je pense que les collégiens sont beaucoup plus attentifs lorsque vous leur expliquez les mécanismes de la création littéraire, lorsque vous leur expliquez comment vous trouvez votre inspiration. Ils sont très sensibles lorsque Magdalena leur explique un peu le rideau de fer, la vie dans une dictature communiste, et la couleur grise. Là, ils deviennent très attentifs. Et lorsqu'Aimler leur raconte que l'histoire de l'Europe, c'est aussi son histoire. Et là, ils ne comprennent pas forcément, mais elle leur explique ça avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de références historiques. Donc rien que pour tout ça, votre présence est très importante. Je vais peut-être faire une présentation rapide des deux auteurs, mais en échangeant tout à l'heure, elles rajouteront des précisions, parce qu'au bout de ces 15 jours, on commence à les connaître. Alors, par cœur. Je ne sais pas tout, mais bon, je sais qu'Aimler, elle est née. On sort déjà vraiment les histoires, les anecdotes. Oui, les plus intimes. Ça devient très intime. Donc, Aimler, elle est née à Douala. Elle a étudié l'anthropologie. Elle a fait des études en France. Et elle a choisi de vivre avec sa famille à Paris. Elle a écrit beaucoup de poésie, de pièces de théâtre, d'articles de journaux, de presse. Elle a écrit beaucoup de romans. Elle a reçu des prix très prestigieux, notamment pour le dernier, les jours viennent et passent, le prix africain Amadou Kourouma. Donc, je sais qu'elle n'attache pas beaucoup d'importance au prix littéraire, mais c'est important quand même de le citer. Et tout comme Magdalena, elle a choisi de vivre avec sa famille à Paris. Magdalena, elle est née à Prague. Elle a été adolescente pendant la révolution de Velours. Elle a publié aussi beaucoup de poésie, de théâtre. Elle a même été actrice. Elle a écrit beaucoup de romans. Et le seul roman qui est traduit en français, c'est le roman Le Sceau d'Aaronne. Et merci encore, Nadej, puisque Nadej Agulot, grâce à sa maison d'édition, nous fait un peu découvrir la République tchèque. Et grâce à elle, quand on pensera à la littérature tchèque, on pensera non seulement à Kafka et Kundera, mais on pourra rajouter Magdalena Platzova. Voilà. Donc, c'est une présentation rapide, peut-être, de nos deux amis, qui ont beaucoup de points communs, parce que toutes les deux, je le disais tout à l'heure, elles ont choisi de vivre et de s'établir en France avec leur famille. Toutes les deux, ce sont des romancières de talent qui prennent le lecteur par la main pour leur raconter des histoires. Et moi, je me souviens, lorsqu'on était dans le jury Prix Nouvelles Écritures avec Bernard Cataneo, je me souviens de nos discussions enflammées, notamment avec Jean Vautrin, qui nous disait, un bon roman, c'est quand il y a une belle histoire et qu'on reprend le livre avec envie, parce qu'il y a des vrais personnages. Et je peux vous dire que quand vous lisez les deux romans de deux auteurs, effectivement, ce sont des romancières de talent. Et ce sont deux auteurs femmes qui écrivent sur des destins de femmes qui vivent dans des périodes respectives, des périodes historiques troubles. Emelé nous raconte l'histoire de trois générations de femmes. Anna, la grand-mère, qui, en fin de vie, habite sa fille, qui se débat un peu dans des problèmes conjugaux avec son adolescent, et puis une jeune fille qui sera prise après aux prises de Boko Haram. Vous émoquez la transmission, le deuil, la famille, la jeunesse au Cameroun, et tous les problèmes à la fois très universels, mais aussi liés à la spécificité du Cameroun. Et Magdalena, elle, a choisi de nous raconter le destin d'une femme autrichienne artiste qui n'est pas très connue, mais elle superpose son récit de cette femme-là avec le récit du tournage d'une équipe israélienne qui est à la recherche des traces de cette dessinatrice qui a appris le dessin aux enfants qui étaient internés au camp de concentration de Thérésine. Donc, c'est un peu deux histoires qui se superposent. Et l'intérêt de ce beau roman, c'est aussi de nous montrer le foisonnement esthétique, culturel, politique qu'il y avait dans l'entre-deux-guerres de cette Europe centrale. Je pense que pour les élèves aussi, les collégiens, c'est très important, puisque c'est ce qu'ils ont aussi au programme. Donc, c'est à travers ce foisonnement esthétique et culturel que l'on découvre la vie de cette femme qui a cherché son indépendance, qui a cherché un peu son bonheur aussi et qui a essayé de s'échapper par l'art. Donc, c'est aussi, vous posez aussi la question de l'art, du rôle de l'art dans nos sociétés. Est-ce que l'art a pu sauver ses enfants des terribles conditions dans lesquelles ils étaient internés à Thérésine ? Peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de vos deux romans respectifs. Je sais qu'ils ont été écrits il y a longtemps, donc ils vivent leur vie naturellement maintenant. Mais bon, peut-être que, Amelie, tu peux peut-être nous en dire plus sur le rôle de la littérature, puisque lorsque vous rencontrez les collégiens, vous dites que vous avez écrit depuis toujours, vous avez beaucoup lu. Donc, quel est le rôle de la lecture ? Quel est le rôle de la littérature pour vous ? Amelie, peut-être que tu peux commencer. Non, mais on a une phase... On est organisé. En général, c'est Magdalena qui commence. Aujourd'hui, on n'est pas dans un collège spécial. Alors, la question, c'est sur le rôle de la littérature dans ma vie. Oui, l'importance pour toi de la lecture, de la littérature, puisque tu dis que tu as toujours lu, que tu as toujours vécu dans les livres. Tu fais même dire à la grand-mère, je trouve les mots qui libèrent et dénouent. Donc, on sait que pour toi, la littérature a eu toujours beaucoup d'importance. Tu signales que ta maman était professeure de français. Donc, voilà. Quel est le rôle de la littérature dans ta vie ? Alors, le rôle de la littérature... Moi, je dis souvent à mes enfants que la littérature avait, pour moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, le rôle que leur smartphone a pour eux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment mon mode d'évasion. Et ça allait rester très longtemps. Et j'ouvrais un livre et tout d'un coup, je pouvais m'évader. Je pouvais imaginer des mondes, avoir des réflexions très loin de l'endroit où je vivais. J'ai grandi à Douala. Je suis allée à l'école à Douala. Et j'ai appris à lire sans connaître les auteurs. C'est-à-dire que je pouvais avoir le nom de l'auteur, bien sûr. Mais toute l'adoration ou le respect dû aux auteurs de littérature, parce que c'est des auteurs de littérature et que ça en fait des personnes particulières, je ne l'avais pas du tout. Je ne savais pas grand-chose sur les courants littéraires, sur ce qui compte, ce qui ne compte pas. En quoi est-ce qu'un livre s'inscrit dans une histoire particulière, réelle ? Je n'avais pas tout le background des livres. Et donc, ce que je rencontrais, c'était le livre tout seul, tout nu. Et c'est comme ça que j'ai aimé la littérature. Et c'est comme ça qu'elle m'a passionnée. Et je pense que d'une certaine façon, c'est aussi comme ça que je me suis dit, ah oui, je pourrais écrire. Parce que je me disais, si toutes ces histoires qui concernent des personnes dans des mondes que je n'ai jamais visitées, j'ai connu Paris, Londres, mais aussi Bordeaux, New York et tout ça, d'abord par les livres. Je les ai très largement imaginés avant de les voir pour la première fois. Et d'ailleurs, rien de ce que j'ai vu, mais absolument rien, pourtant, Dieu seul sait qu'il y a de belles choses, n'a eu autant de force dans mon esprit que quand je les ai lus. Tout était toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus beau dans mon imaginaire. Et les livres ont servi à ça aussi. Et quand je lisais, je me disais, j'ai envie d'écrire. Je me disais immédiatement, ah oui, mais il faut aussi que je vous raconte ce qui arrive dans mon quartier, à ma mère, à ma tante, à mes soeurs. Toutes nos histoires me semblaient romanesques. Et je pensais que si tous ces gens du monde entier écrivaient ces livres qui ne m'étaient probablement pas adressés, je ne pense pas qu'ils adressaient leurs livres à M. Leboe, me douala. Je ne pense pas du tout que j'étais dans leur public cible. Mais enfin, c'est ça qui est génial avec la littérature, c'est qu'elles transcendent les frontières. Et ces livres-là m'ont trouvé où j'étais. Et je pensais que mes histoires, nos histoires aussi, pouvaient être racontées. Et qu'on pouvait en faire des romans et raconter le monde de cette perspective-là aussi. Peut-être que si j'avais connu, si j'avais eu un grand respect, une vénération pour les auteurs, peut-être que je me serais dit, oh là là, jamais je pourrais écrire comme ça. Mais pour moi, c'était d'abord de belles histoires. C'était d'abord des mondes et des univers. Et je pensais que mon univers à moi pouvait être raconté aussi. La littérature m'a servi à ça. Ça n'avait rien d'intellectuel. Ça n'avait rien de... Je n'étais pas du tout obligée de lire. Personne ne me forçait. Je n'ai pas grandi non plus dans un pays où on te dit, oh là là, tu ne lis pas, mais c'est très grave. Ou comme j'entends aussi les mamans, mes amis dire, mes enfants n'aiment pas lire, c'est terrible et tout. Non, tout le monde s'en foutait que je lise. Du coup, c'était très libre, en fait. C'était... Tu crées un univers à travers la lecture. C'était mon univers à moi et son contrainte. Et son beaucoup de filtres non plus. Parce que le fait de lire dans un tel contexte, ça signifie aussi que vous lisez absolument tout. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de littérature pour enfants, de littérature pour adultes. Il n'y a pas de... Personne ne me disait, non, ça, c'est trop dur. Pour l'instant, tu ne peux pas le lire. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris qu'on a évidemment diverses versions d'un livre en fonction des âges de sa vie. Que le regard que tu poses sur un livre à 15 ans n'est pas du tout le même que ce que tu poses beaucoup plus tard. Moi, à 16 ans, j'ai lu Anna Karenine et j'ai adoré, j'en ai pleuré. J'y ai pensé pendant... C'était la plus belle histoire d'amour que j'avais jamais lue de ma vie. Et des années... Oui, je me suis pensé ça. Des années plus tard, mariée avec des enfants, avec un peu de vécu, je me suis dit, bon, l'histoire est un peu bébête quand même. Tu vois, il y a un côté... Il y a un côté comme ça aussi sur les livres que nous lisons. Magdalena, qui a grandi, elle, dans un univers un peu aussi de livres puisque tu racontes aux collégiens que ta maman était auteure aussi, ton père documentariste. Comment... Tu as toujours écrit aussi et pour toi, la littérature est essentielle. Oui, oui, oui. Bien sûr, je... Oui, depuis, je... Oui, je viens de trouver, en fait, mes poèmes de mes sept ou huit ans. Plein d'erreurs, d'après comment j'ai écrit. Mais oui, j'étais... En fait, c'était quelque chose... Je pense que c'était vraiment une espèce de... Oui, c'était ma façon de créer, ma création, quoi. C'était ça où je me trouvais. Oui, j'ai toujours écrit. J'ai un peu mimiqué ma mère aussi, il faut dire, parce que j'ai... Elle s'est entourée par une espèce de mystère. Elle était écrivaine, mais elle était aussi interdite comme écrivaine dans mon pays. Alors, elle ne pouvait pas publier. Elle était de bourge journaliste, très ambitieuse, jusqu'à 1968, jusqu'à l'invasion russe. Elle a voyagé partout. Elle avait une grande ambition de devenir un reporter. Et puis, en fait, tout ça, c'était fini avec l'invasion et ce qu'on appelle la normalisation, ce qui était un retour à un régime rigide, en censure, etc. Alors, elle était... Il y avait... Ça s'appelait Les auteurs, il était sur Index. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est Index, mais c'était comme une liste des auteurs interdits. J'ai écouté dire que ma mère est sur Index. C'était quelque chose vraiment mystérieux. Et puis, elle était là, elle tapait sur... Elle avait ses grandes machines, elle tapait, etc. C'était intéressant. Alors, je la mimiquais un peu. Et après, quand j'ai grandi, quand j'ai devenu adolescente, c'était contraire. Vraiment, je ne voulais pas être comme ma mère, évidemment. Alors, puisqu'elle était la figure, la personnage dominatrice dans ma famille, j'ai voulu courir, je voulais m'échapper le plus loin possible. Alors, j'ai évité, j'ai toujours écrit. C'était vraiment quelque chose que... C'était un moment... Oui, c'était mon univers. Mais j'ai fait du théâtre, puis j'ai écrivé de la poésie. J'ai évité, en fait, cette prose, fiction, parce que c'était ma mère qui a fait ça. Et quand j'avais presque 30 ans, j'ai accepté cette passion et cette vocation, et j'ai commencé à écrire, malgré ma mère. mais pour la lecture, oui, c'était un peu comme Emelie, j'ai beaucoup lu, j'ai lu en marchant, dans le bus, tout le temps, quand j'ai commencé un livre, je ne pourrais pas la laisser, j'ai relu beaucoup. En fait, j'ai relu, j'avais quelques livres que j'ai relus tout le temps. Il a passé à moi, je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. à nous, et c'était 20 fois, je ne sais pas combien, 30 fois, c'était pas, en fait, c'était comme quand on écoute une chanson préférée, c'était comme ça, lire un livre préféré. Puis j'avais les morceaux d'une histoire que j'ai évité, je sautais les pages. Quand il y avait quelque chose qui était trop triste ou effrayant, je sautais les pages. C'était un paysage, en fait, le livre. C'était très matériel, très physique, très, je ne sais pas, c'était plus réel que la réalité. Alors, oui, c'était ça. Ça durait jusqu'à, je pense, oui, jusqu'à peut-être, même à 18, peut-être 20 ans. Oui, quelque chose. Quand les troubles sérieux amoureux sont commencés, j'ai un peu perdu cette passion de lecture, je pense. Oui, oui, parce que j'étais trop troublée par ma vie, en fait, pour pouvoir s'échapper dans les livres si facilement. Tout à l'heure, je disais donc que vos deux romans parlent de destin de femme. Dans le roman d'Emlet, il s'agit surtout de femmes africaines, africaines, puisque ça se passe à la fois à Paris et puis après, dans la deuxième partie au Cameroun. Ce sont des femmes qui... La force de ce roman, c'est qu'Emlet nous oblige à oublier un peu, à mettre de côté tous nos préjugés qu'on peut avoir sur les femmes africaines qui ont certes les problèmes de toutes les femmes du monde entier, mais qui sont en même temps, on sent une force. Elles sont regroupées, il y a beaucoup de complicité entre elles, beaucoup de sororité. On a envie d'être admise dans leur clan parce que toute cette amitié, tous ces échanges, ça fait vraiment envie. Elles sont très moqueuses, elles se moquent des hommes et on a l'impression que c'est comme ça qu'elles peuvent gagner. Mais il n'y a pas d'agressivité, vis-à-vis de la jante masculine, mais c'est plutôt constitué entre elles une force. et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la description que vous faites de ces cercles de femmes, de ces clans de femmes. Est-ce que vous vous considérez comme une auteure féministe ou pas ? Quel est votre regard sur le féminisme de façon universelle ? Ça m'a pris un peu de temps parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée par rapport à mes romans. Il y a des auteurs qui, c'est surtout les lecteurs parce que l'intention du livre n'est pas féministe. Enfin, je n'écris pas en me disant je vais écrire un roman féministe. Mais les retours que j'ai des lecteurs de tous bords me disent oui, mais les femmes de vos romans, on sent des femmes fortes, on sent des femmes aux prises de la vie, avec la vie, mais qui s'en sortent. Et en même temps, je n'ai pas du tout l'impression d'écrire sur des femmes fortes. D'abord, je n'aime pas du tout cette expression de femme forte parce que je sais aussi quel est le coût de la force. Et c'est plus de ça qu'il est question. Ce à quoi ces femmes sont confrontées, ce qu'elles font pour vivre. Donc cette force qu'on leur envie et qu'on admire, je sais aussi dans la réalité quel en est le coût en termes de renoncement, en termes de santé, en termes de douleur aussi. et donc ce terme force. En revanche, ce que je souhaite faire, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de décrire des personnages féminins qui soient dans une large palette de nuances, dans toute leur complexité. Parce que pendant longtemps aussi, dans une génération de littérature africaine, lorsqu'on parlait des femmes, c'était soit les mamans africaines, tellement que tout le monde adorait, qu'il y avait tout fait, et qu'il y avait tout sacrifié et qui était un petit peu incontournable dans la littérature. Et en général, c'était une littérature masculine aussi, de présenter la femme comme cette maman africaine un peu incontournable, un peu sans tâches et sans défaut. Ou alors, c'était des putains. C'était des femmes faciles, des stéréotypes de femmes. Et dans ce qui s'écrit aujourd'hui, je trouve que les femmes, quand on parle de femmes africaines, quand les auteurs parlent de femmes africaines, ils sont beaucoup plus nuancés. C'est des personnages qui ont une vraie vie, une vraie psychologie, un vrai recul, et qui ne sont pas là pour être aimées ou désaimées. C'est simplement des personnages qui viennent nourrir la fiction. Et ces trois personnages féminins qui sont décrits dans ce livre, c'est comme ça que je les espère. Elles ne sont pas... Ce n'est pas des gentilles. Voilà, ce n'est pas des... Elles font plein d'erreurs, y compris avec leurs enfants, y compris dans leur intimité ou dans la société. Elles croient savoir, elles ne savent pas, elles se trompent, elles recommencent et elles en souffrent. Voilà, c'est la vraie vie. Et ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est poser un regard qui ne mystifie pas d'une certaine façon. Ça me semblait important aussi. Et de poser ce regard-là, oui. Du coup, on dit, alors, est-ce que vous êtes féministe ? Est-ce que c'est des combats de femmes ? Alors, il faut aussi entendre que la question de ce combat, c'est est-ce qu'on peut être juste une simple personne ? Sans... Voilà, pas une image, pas une juste... Échapper à tous les stéréotypes possibles. Voilà, c'est ça. Échapper aux stéréotypes, y compris les siens, y compris ce qu'on considère comme étant ses devoirs ou je ne sais pas quoi. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce type de littérature, c'est la parole féminine à l'intérieur des cercles féminins. Parce que ce n'est pas forcément une parole qu'on entend à l'extérieur ou qu'il y a une parole mainstream qu'on entend dans les médias ou ailleurs. Cette parole féminine peut être très riche. Le Camoun est aussi organisé de façon à ce qu'il y ait des groupes non mixtes. L'existence de groupes non mixtes est un peu la norme. En fait, il y a dans toutes les organisations, les villages, les communautés, les églises, les quartiers, il y a des groupes, même y compris dans les entreprises. Dès qu'on organise quelque chose, il y a le groupe des femmes, le groupe des hommes et puis le groupe de tout le monde. Et la parole en non-mixité, je la trouve extrêmement précieuse parce que c'est une parole qui n'a pas forcément vocation à... D'abord, elle n'est pas forcément morale. Elle est amorale. Elle a un côté un peu... Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Exactement, c'est ça. Elle est plus libre. Et je trouve qu'elle est... C'est pareil. Je trouve qu'elle n'existe pas suffisamment en littérature. Alors, on appelle ça la solidarité féminine. Oui, il y a une vraie forme de solidarité, en effet. Mais il y a aussi une liberté qui a besoin d'un espace pour s'exprimer. À partir du moment où c'est la société qui éduque les femmes, parce que le corps des femmes, le soin donné au corps des femmes est très codifié. Et en général, il passe par les autres femmes. Sauf que dans nos sociétés modernes, y compris en Afrique, aujourd'hui, c'est la société qui prend soin des femmes. Donc, ça déplace tout. Le lien aux autres femmes, le soin que les femmes peuvent s'apporter, la parole qui peut circuler, tout est déplacé. Et il faut un espace où cette parole s'exprime. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant en termes de matériaux romanesques. Et en ce qui concerne notre amie Tchèque, Magdalena, je voudrais qu'elle puisse nous raconter le point de départ de ton récit, le Sceau d'Aron. Donc, c'est l'histoire de cette femme, Fridl Dicker-Brandeis, qui n'est pas une artiste connue. Je voudrais que tu puisses nous en dire davantage, puisque tu la connais bien, toi qui as écrit sur elle et qui est partie aussi à sa recherche. Et pourquoi le choix de ce point de départ ? Pourquoi le choix de cette femme pour ce roman ? Je voudrais encore un petit peu réagir à toi, parce que quand je t'écoute, je suis un peu jalouse. Parce que, tu vois, je pense que cette communauté des femmes, ça n'existe plus chez nous. Mais peut-être même ça devient un peu non-existant chez vous aussi, je ne sais pas, avec la vie moderne. Mais tu vois, je vois, parce que je fais pas mal de réflexions dessus. Et là, je vois, tu vois, moi, trois générations où les choses ne passent pas de la mère aux filles. Déjà, ma grand-mère était aussi une artiste. Et c'était bien qu'elle était artiste, elle était tout ça. Mais en même temps, elle n'a pas passé quelque chose à ma mère qui n'a pas pu passer quelque chose. Et quand j'ai ma propre famille, tu vois, je deviens un peu que, oui, je me dis, mais cette chose-là, on apprend, en fait, on ne peut pas apprendre dans les livres, on ne peut pas apprendre dans l'école, ça se passe d'une mère. Et là, oui, je suis, je pense, je ne suis pas traditionnelle, ou, tu vois, mais il y a des choses qui, en fait, tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre qu'avec ta mère ou ta grand-mère. Et quand ce lien est rompu, je pense, c'est un peu difficile de te retrouver dans ta vie de femme. On peut aussi réfléchir à une société parce que, oui, c'est aussi aujourd'hui au Cameroun, de moins à moins, ce roman aussi, le roman des liens qui ne se sont pas faits. Et on peut aussi réfléchir à une société qui se construit en détruisant, en détruisant ce lien-là. Qu'est-ce qui se transmet de femme à femme, de mère en fille ou de grand-mère de communauté de femmes à communauté de femmes qui, finalement, est tellement combattue par la société ? Je pense aux bébés. Je sais que chez moi, quand une femme a un bébé, il y a toute une communauté de femmes autour d'elle. Vraiment, c'est quelque chose dans le soin, encore aujourd'hui. Mais ça se perd aussi, parce que les jeunes couples ne tiennent pas spécialement. Parce que ça se perd, ça devient archaïque et disqualifié. Mais ce qui se fait là, dans l'apprentissage des différentes étapes de la vie, mais ça concerne tellement de choses. Et le corps des femmes, le passage à l'adolescence, la maternité, la ménopause, qui est aussi une période de la vie qui est très codifiée dans nos sociétés, tout ça aussi se perd. Et on peut se demander, oui, qu'est-ce que c'est quand on ne peut plus transmettre, quand les femmes ne peuvent plus se transmettre, se... Oui, en fait, tu te sens vraiment un peu seule, un peu abandonnée, parce qu'il faut trouver, il faut réinventer tout ça pour toi-même et ça ne marche pas toujours. Très bien. Moi, ce qui est en fait pour enchaîner, c'est un peu l'histoire de ma héroïne, Bertha, qui était aussi un peu seule, parce que sa mère était morte quand elle avait 14 ans. et c'était quelqu'un qui était né à Vienne en 1900. Elle a étudié l'école artistique d'abord à Vienne et après à Bauhaus, qui était... Vous connaissez peut-être tous Bauhaus, c'était une école iconique de l'art moderne, qui a en fait commencé juste après la Première Guerre mondiale comme un laboratoire de l'art libre. C'était un laboratoire où Valtre Gropius, qui est un architecte, il a fondé cette école et il a en fait... Il a amené tous ces artistes et les élèves, les étudiants pour trouver une nouvelle... C'est la forme ou les formes ? Une nouvelle forme, merci, de l'art pour en fait remplacer la religion. C'était quelque chose de très spirituel, très passionné. Ma héroïne, elle était là dans ce temps-là, au début de Bauhaus. Après, l'école a évolué avec la pression de... en fait, de commerce. Ils ont dû survivre. alors ils étaient pressés à produire les choses, à les vendre. Et ça, petit à petit, c'est devenu une école de design, ce qu'on connaît comme Bauhaus, les chaises, Bauhaus, etc. Mais au début, c'était vraiment différent. C'était quelque chose très libre, très expérimental. Il y avait toute cette énergie de folle des années après la Première Guerre mondiale. Je décris un peu ça dans mon livre, où les gens ont parlé les langues, ils ont inventé les danses, ils ont inventé... C'était vraiment très imaginatif. et le jeu d'enfant, c'était quelque chose de sacré. Alors, en fait, l'enseignant de Fridl, ce qui était le modèle de Bertha, c'était quelqu'un qui... un grand pédagogue de l'art, Johannes Itten, un suisse, qui a, en fait, son base, il a recherché la liberté d'enfant dans la création. Alors, enfant, la créativité, le point de vue, la capacité de regarder le monde, de percevoir avec cette pureté ou naïveté des enfants, c'était quelque chose, c'était le but, en fait, de se débarrasser, de se débarrasser de tout ce fardeau, c'était quelque chose, oui, la guerre, c'était un grand déception de la Première Guerre mondiale qui a fait qu'en fait, ils ont jeté tout l'héritage et ils ont cherché l'art absolu, moderne. Mais ma héroïne, c'était une femme aussi qui avait un côté, elle a voulu les enfants, elle a voulu vivre avec un homme qu'elle aimait. Puis, alors, je suis sa vie qui était, en fait, dans ses propres yeux et même regarder de dehors, on pourrait dire que c'était un échec, sa vie, parce qu'elle n'a pas réussi d'être une grande artiste, elle avait du talent, elle a fait des belles choses, mais à la fin, elle a fini comme un designer des choses. Et puis, elle n'a pas réussi d'avoir un enfant, elle a vécu pour longtemps avec un homme marié qui n'a pas voulu vraiment être avec elle full-time. et puis, alors, je suis cette femme avec tous, il y a en fait des côtés parce qu'il y a ce côté intellectuel ou ambitieux de rompre tout, de se libérer de tout, et puis, il y a un autre côté qui vous tire toujours, qui vous fait mal. C'est ce conflit, d'ailleurs, même dans mon livre qui est venu après, je toujours un peu parle de cette contradictoire des premières générations des gens, des modernistes, des anarchistes des années 20, qui sont proclamés cette grande liberté d'homme, mais en fait, leur vie était un peu... Ils ne savaient pas comment vivre avec cette liberté. Bon, nous, on ne sait pas comment vivre avec cette dictée de liberté, avec la dictature de liberté. C'était lié au contexte historique aussi. Oui, 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 parce que c'était tout nouveau. C'était en fait... Oui, c'était toute cette idéologie aussi. Elle a passé par cette école où tous ces enseignants, tous ces maîtres, il y avait très, très forte idée de ce qu'il faut faire, comment il faut créer, comment il faut vivre. C'était... Après, c'est devenu... Toute cette liberté est devenue un fonctionnalisme. Alors, tout était en fonction de quelque chose. en fait, pour elle, quand tout a tombé un peu à part, puis elle a dû se fuir de Vienne, après, dans cet échec, dans cette... Elle a commencé à trouver lui-même, elle-même. Son indépendance, son identité. mais aussi son art qui n'était pas du tout l'art moderne, qui était en fait l'art à elle. Elle a commencé à peindre vraiment ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a osé, ce qu'elle a... Et alors, il y avait un chemin lent et prudent de quelques libérations personnelles qui a fini brutalement avec la déportation à camp de concentration de Thérésine. Alors, moi, j'ai fait... En fait, il y a un petit parti autobiographique parce que j'étais cette fille qui a traduit pour un... équipe de cinéastes qui sont venus d'Israël faire un film sur Friedl et j'avais de la chance de rencontrer les vieilles dames qui étaient les élèves anciens de Friedl au camp de Thérésine. Il y avait pas beaucoup, il y avait trois ou quatre qui ont survécu à Auschwitz. En fait, elles ne sont même pas parties pour Auschwitz. Si oui, ils n'auraient pas survécu. Alors, je pouvais entendre leurs témoignages et ces vieilles dames, elles ont dit que Friedl, c'était quelqu'un qui nous a sauvés notre enfance, qui nous a... En fait, qui rayonnait de joie, qui rayonnait d'énergie. d'énergie, c'était quelqu'un qui, en fait, qui nous a sauvés par nous apprendre, par nous enseigner... En nous enseignant le dessin. Oui. Oui, voilà. Voilà. C'est vrai, quand on voit ce dessin des enfants de Thérésine, c'est toujours... C'est en fait, c'est comme ça que Friedl était découverte comme une artiste, comme une enseignante de Thérésine, parce qu'on s'est demandé... On a retrouvé ce dessin dans une valise à Thérésine après la guerre. On s'est demandé comment c'est possible que ces enfants puissent créer quelque chose si beau, si libre, tous ces papillons coloriés. Ils étaient dans la prison, ils étaient condamnés à la mort, ils ont eu faim. Comment c'est possible ? C'est comme ça que le monde a trouvé Friedl qui, en fait, dans les dernières années, elle a eu même quelques expositions d'elle, de sa propre art. Alors, sa connaissance a monté un peu depuis la guerre. Elle n'a jamais créé une grande oeuvre, mais il y avait des choses qui sont très bien, très intéressantes. Nadej, en fait, elle a fait... Nadej Agulot, ils ont fait une petite livrette pour accompagner mon livre, ce que personne n'a fait. C'était vraiment très bien et très touchant. Ils ont fait ce petit livrette où on peut trouver en fait les reproductions d'art, des peintures, des dessins de Friedl. Alors, oui, voilà. Peut-être et peut-être qu'un metteur en scène nous voudra s'emparer aussi de cette histoire pour la montrer au plus grand nombre aussi, à partir de ton roman. Pourquoi pas ? Merci de nous. Merci, merci Magdalena. Et je voudrais, avant de peut-être céder la parole, si vous avez des questions pour nos deux auteurs, revenir sur le livre d'Emlet, qui s'ouvre, donc je disais, sur l'importance de l'éducation, l'importance des livres, sur cette ouverture sur le monde et qui se termine dans un espèce d'enfermement avec ces jeunes aux prises de la secte de Boko Haram. Et je voudrais demander à Emlet si elle peut nous dire justement pourquoi cette emprise de Boko Haram sur cette jeunesse et quel est son point de vue sur l'avenir de cette jeunesse au Cameroun, mais peut-être sur l'Afrique en général, parce qu'on ne peut pas raisonner uniquement peut-être sur le Cameroun, c'est ce que tu connais peut-être le mieux, mais qu'est-ce que tu penses peut-être de la... Je sais qu'il y a une commission qui a été mise en place dernièrement avec un grand chanteur, c'est ça, Bissi, ou est-ce que les Camerounais attendent quelque chose, attendent des justifications historiques, revenir sur les faits du colonialisme, parce que dans le livre d'Emlet aussi, tu parles de ce silence, le silence dont s'est emparée toute une génération postcoloniale et ne disant rien aux jeunes générations après. Donc quel est le rôle de ce silence ? Est-ce que cette commission va pouvoir rétablir des faits historiques ? Je ne sais pas, quel est ton point de vue là-dessus, Emlet ? Je vais d'abord revenir sur la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, comment ce livre est né, en fait. Ce livre est né d'une chose très claire, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. j'étais comme tout le monde devant ma télé à Paris parce que je vis à Paris et je regardais effarée et effrayée la même chose que nous tous en train de me dire mais qu'est-ce qui arrive ? Cette violence qui se déversait là et une semaine, presque jour pour jour après, il y a eu un attentat dans l'extrême nord du Cameroun dans une ville appelée Colofata, il y a eu un attentat de Boko Haram et il y a eu 150 morts. Les deux événements étaient vraiment concomitants à une semaine d'intervalle et pour moi, ça a été une vraie déflagration parce que j'ai eu l'impression que tous mes univers étaient en train d'exploser de la même violence que ce soit le pays dans lequel je vivais ou le pays d'où je venais et dans lequel j'ai énormément de liens et je reste hyper attentive à tout ce qui se passe. En fait, la même violence un peu sauvage et inattendue compte tenu de ce que sont ces sociétés-là et était en train de s'abattre et j'en étais un peu pétrifiée. Et ensuite, il s'est passé quelque chose aussi qui a été observable, c'est que le monde entier s'est saisi de l'attentat de Charlie Hebdo et a exprimé sa compassion. Le monde entier, y compris le Cameroun, ce qui est parfaitement normal. Cette compassion est parfaitement normale. Ce qui m'a moi frappée, c'est qu'à l'inverse, à Colofata, il n'y a rien eu. Ça a été un silence total. On n'en a parlé nulle part, même pas à l'intérieur du Cameroun ou très peu, c'est-à-dire quelques articles de presse, mais il y a eu 150 personnes qui sont morts là, dans ce pays-là et il n'y a rien eu. Quand je travaille sur les jours qui viennent et passent et que j'en parlais aux personnes que je connais à Douala ou à Yaoundé en leur disant « Est-ce que vous êtes au courant ? » Évidemment, on était vaguement au courant qu'il y avait de l'extrémisme, de l'islamisme dans le nord du Cameroun et encore, on n'était même pas tout à fait sûr que c'était le nord du Cameroun. Pour nous, c'était plus le Nigeria. la situation n'était pas très claire, y compris pour les personnes dans le pays. Ma question à moi, ça a été pourquoi ? Comment est-ce possible que le monde ne témoigne pas de ce qui se passe chez nous ? Je peux l'entendre 150 personnes, c'est énorme et Dieu se le sait que tout le monde a son lot de catastrophes, mais que le Cameroun lui-même n'en fasse pas plus État, ça m'a beaucoup interrogée. Et le livre vient de là et c'est ça qui est bien avec la littérature parce que le roman, ce n'est pas le temps de l'information ou même le temps du choc. J'ai le temps d'encaisser le choc et d'en faire quelque chose. Et donc, je peux étaler le temps long de la littérature pour comprendre ce qui se passe dans ce pays en termes de cloisonnement dans les luttes, en termes de cloisonnement dans les espérances et en termes de silence. Et depuis quand nous portons ce silence ? Depuis quand ce silence fait partie de nous, fait tellement partie de nous que nous affichons une forme d'indifférence à ce qui arrive aux voisins alors que nous sommes tout à fait capables de nous passionner et de pleurer pour ce qui est en train d'arriver à Paris avec Charlie Hebdo. Et c'était toute cette histoire en fait qui m'intéressait à étudier et quand on commence à regarder le Cameroun, à regarder la façon dont le pays est organisé et les problématiques importantes qui se posent, en creusant, on se rend souvent compte qu'elles viennent de ce silence qui vient de la période de la lutte des indépendances, de ce qu'on a pu en dire et de surtout ce qui ne s'est pas dit. Ce qui ne s'est pas dit pendant des très nombreuses années quand c'était extrêmement difficile de prendre la parole sur ce sujet. Ce qui n'a pas été enseigné à l'école. Moi, j'ai fait toutes mes études au Cameroun, je n'ai quasiment pas rencontré cette histoire. Je l'ai rencontré beaucoup plus tard dans ma vie et une fois que je l'ai rencontré et que j'ai écrit mon précédent livre qui s'appelle Les maquisards, c'est comme souvent et cette histoire je l'ai aussi entendue souvent, j'ai su que je savais. J'ai su que j'avais toujours su et que d'une certaine façon c'était inscrit en moi. Mais ce n'est pas archivé, c'était nulle part. Et si on ne fait pas attention et si on n'est pas capable d'écrire aujourd'hui, alors cette histoire, ces 150 morts de Kolofata et d'autres, eux aussi, ils vont rentrer dans le silence. C'est la construction du silence et ça s'est passé de façon au Cameroun. Pendant très longtemps, c'était juste l'interdiction de parler totale et ensuite, il y a eu l'autorisation de parler mais ce qui s'est mis en place, c'est une forme de cacophonie parce qu'il n'y a pas un travail mémoriel qui est fait. Il n'y a pas un travail dans l'histoire et l'apprentissage de l'histoire. Du coup, toutes les versions se valent et on entre dans une sorte de cacophonie où la vérité est aussi menacée et menaçante qu'elle a pu être dans le silence. Et dans ce contexte-là, qu'aujourd'hui, lors d'un voyage au Cameroun, Emmanuel Macron dit on va mettre en place une commission pour réfléchir à l'histoire coloniale du Cameroun, c'est juste encore un élément de la cacophonie en fait dans la mesure où le Cameroun n'a rien demandé, le Cameroun n'est pas forcément impliqué, les Camerounais font un travail ou ne le font pas, en tout cas, sont dans une démarche et que cette démarche-là, on ne sait pas en fait pourquoi, qu'est-ce que... Les Camerounais les premiers concernés, il y a une démarche presque à eux. À quoi répond-elle ? Ces événements ont été très largement étudiés par... Quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai découvert une littérature très importante sur cette guerre qu'on n'appelle même pas une guerre. Est-ce qu'il y a un nombre de morts ? Où sont les archives ? Il y a des tas de gens qui travaillent dessus depuis de très nombreuses années au Cameroun ou ailleurs et en fait, ces gens-là ne font pas partie de la commission, tout simplement. Donc, il y a quelque chose, oui, qui se met en place mais c'est politique et ça n'est pas... Les Camerounais ne se sentent absolument pas... Étrangers à ça. C'est-à-dire à quoi répond-on, en fait ? À quoi... Quelle était la question ? Pour avoir cette réponse, quelle était la question ? C'est comme... C'est comme... C'est comme Colophata, les 150 morts. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Si on veut comprendre ce qui se passe là, ça ne peut être qu'un long chemin de déconstruction et c'est aussi une forme d'acceptation de se dire on va probablement découvrir des choses qui ne vont pas nous plaire parce que toute une partie des massacres après l'indépendance l'ont été aussi pendant que... Alors que le Cameroun était déjà indépendant et que le pouvoir était camerounais. Donc, il y a toute une partie aussi de cette histoire. Il faut s'attendre à ce qu'elle ne nous plaise pas. Mais on ne peut pas comprendre ce pays, on ne peut pas comprendre le silence et... Comment dire ? L'extraordinaire incapacité à se mettre en groupe, à former un mouvement parce que toutes les générations au Cameroun essayent de faire bouger les choses. Toutes les générations. La génération post-indépendance a essayé. Il y a eu les massacres qu'on connaît. Dans les années 90, pendant qu'il y avait la chute du mur de Berlin et les changements qu'il y avait dans le monde, au Cameroun, il y avait un mouvement, un extraordinaire mouvement de liberté et de démocratie. Mais comme beaucoup de pays en Afrique, la question du bien et de mal de l'Est ou de l'Ouest ne se posait pas. Donc, il n'y avait pas de porte de sortie. La seule chose qui est importante quand il s'agit d'Afrique et de politique, en général, c'est les intérêts. Et pour les intérêts, tout le monde se met d'accord. Donc, c'est compliqué. Les portes de sortie ne sont pas évidentes. Il y a eu 90, il y a eu 2008, les soulèvements contre la faim et l'augmentation des prix. Chaque génération fait sa propre guerre, mais aucune génération ne transmet à l'autre. Parce que si on n'écrit rien, si on enseigne... Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre du tout que rien ne s'écrive. Merci, merci Emelie. Merci Magdalena. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada